– De retour dans l'Afrique, nous sommes nos éditorialistes. Sont toujours avec nous Malika Sher, Daoud Atal et Jean-François Akhandi-Kombé. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. – Générique – La CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, s'est accordée sur la mise en place d'un tarif extérieur commun. Ce dernier est rentré en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une mesure qui vise à renforcer l'intégration économique des pays membres de la communauté. Birama Saounera. – 15 États, un seul mécanisme de taxation des marchandises importées. Appliqués par les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine depuis le 1er janvier 2000, le tarif extérieur commun s'applique désormais à tous les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Il consiste à appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises de centrant dans l'espace communautaire indépendamment de leurs points d'entrée et de sortie. Il comprend 5 bandes tarifaires de 0, 5, 10, 20 et 35 % de droits de douane. Ce tarif commun est la fusion du cordon douanier de la région. Il a pour objectif d'optimiser la production intérieure et d'accroître les gains des acteurs économiques. Le tarif extérieur commun adopté le 12 janvier 2006 par le chef d'État de la CDAO devrait entrer en vigueur en 2008, mais finalement c'est au 1er janvier 2015 qu'il devient effectif. Cette mesure douanière est-elle mise en application sur le terrain au sein de la communauté ? Quels sont aujourd'hui les avantages du tarif extérieur dans l'espace CDAO ? Les différents acteurs concernés sont-ils impliqués ? L'adoption d'un tarif extérieur commun est une grande avancée pour les États membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Le tech de la CDAO s'est largement inspiré de celui de l'UM1, mais avec plusieurs innovations. Il s'agit d'œuvrer pour une libre circulation effective entre les pays. Un des grands chantiers de la CDAO, c'est l'intégration économique régionale. On ne peut y parvenir sans réaliser un minimum d'union douanière. Et une des étapes essentielles à cette union douanière, c'est la mise en place d'un tarif extérieur commun. Le chef d'État et le gouvernement l'avaient déjà décidé. Le conseil des ministres a examiné le niveau de préparation des différents États pour le passage aux tarifs extérieurs communs. Avec cette nouvelle disposition, c'est un marché de plus de 300 millions de consommateurs qui va s'ouvrir aux industries du monde. Une opportunité pour le secteur privé ouest-africain. Il contribue également à stabiliser durablement la communauté qui reste minée par des multiples crises, dont la pauvreté et la précarité sont le terreau. Avec l'adoption du tarif extérieur commun, nous constituons désormais un bloc commercial solide et compétitif, capable d'améliorer la contribution de notre organisation et de nos États dans les échanges mondiaux et de dynamiser le commerce intercommunautaire. Cette évolution est d'autant plus pertinente qu'elle est assortie de mesures complémentaires de protection qui sont en réalité des dispositions encourageant l'industrialisation de nos économies. Selon les observateurs, le tarif extérieur commun constitue un élément fondamental pour la compétitivité des économies des pays membres de la CIDAO. Il se présente aussi comme un outil de politique économique et d'approfondissement de l'intégration régionale. Déjà au niveau de l'huit mois, nous on était jusqu'à la troisième catégorie, on avait les mêmes avantages, mais on a ajouté deux autres catégories qui permettent en tout cas de protéger un temps soit peu l'industrie locale et ça permet également de faire entrer beaucoup plus de taxes. C'est autant d'éléments qui permettent de dire que le pays gagne beaucoup de choses avec l'application du tarif extérieur commun. Les opérateurs économiques gagnent beaucoup de l'élan parce que ça permet d'avoir des produits d'autres pays de la région à des prix beaucoup plus accessibles. Donc c'est le consommateur qui gagne, il ne faut pas décocher le pays qui gagne également. Ce tarif extérieur commun ouvre aussi la voie à la création d'une véritable union économique douanière et commerciale au sein de l'espace communautaire. Il témoigne du nouvel élan que les chefs d'État veulent impulser à l'intégration ouest-africaine, une situation qui nécessite la sensibilisation de l'ensemble des acteurs. La construction du TEC a tenté plus ou moins de prendre en compte les besoins et les aspirations des différents acteurs du secteur privé, des producteurs, de la société civile et des autres. Et c'est ce travail qu'il faudra amener encore un peu plus loin dans l'explication, dans la formation sur le tarif extérieur commun, mais dans la sensibilisation des acteurs. Il faut donc certainement aller au niveau national, donner la parole à tous les acteurs, leur expliquer la structure du TEC, son architecture, parce que le TEC est un instrument très complexe qui concerne plus de 5800 lignes tarifaires. Et cela, les acteurs qui sont sur le terrain, que ce soit dans le monde agricole ou industriel, doivent être conscients de ces enjeux et donner leur contribution à la mise en œuvre, y compris lorsque ce sera nécessaire, la correction de certaines déficiences qui seront liées au tarif extérieur commun. Ce tarif vise ainsi à favoriser la transformation et l'importation des produits agricoles dans la région. La bande tarifaire, l'appelée élevée à 35%, est censée protéger les produits sensibles, notamment ceux agricoles. De nombreuses productions agricoles, comme le riz, appartiennent à la catégorie taxée à 10%, une situation qui fait craindre aux moins de paysans des importations massives au détriment des productions locales. Cependant, les autorités de la CEDEAO rassurent. Les mécanismes de sauvegarde sont récorporés et peuvent être utilisés par chaque État. Il est prévu des mécanismes permanents d'accompagnement de tous les États membres. L'entrée en vigueur du tarif extérieur commun de la CEDEAO est une étape importante du processus d'intégration régionale. Son application devrait permettre aux différents États membres de respecter leurs engagements en vue de la consolidation et l'approfondissement de l'intégration communautaire de la CEDEAO. Selon les autorités, le premier trimestre 2015 constitue une période d'appréciation de cet instrument douanier. Cette période permettra aussi de procéder aux différents réglages nécessaires pour une application effective du tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO. Un défi majeur que les dirigeants des États membres de la communauté souhaitent rélever au cours de l'année 2015, qui marque la 40e année d'existence de l'organisation régionale. – Daouda, concrètement, qu'est-ce que ça va changer l'application de ce tarif extérieur ? – Ce que ça va changer Amira, c'est que quand vous avez un produit qui vient par exemple d'Europe ou d'Amérique latine, qui est importé dans un des 15 États de la CEDEAO, parce qu'à la base c'était 8 États de lui et moi, quand vous avez ce produit qui arrive, dans un des États, il y a une taxation unique sur laquelle tous les États sont tombés d'accord, avec des taux qui sont annoncés, zéro, sans taxe pour certains produits, 5, 10, 20, 35 selon les produits, etc. Et donc ce que ça va changer concrètement, c'est, à mon avis, selon moi, c'est des économies qui ne sont pas suffisamment protégées finalement. Une simplicité certes dans le commerce, dans l'importation de produits et de denrées, par contre c'est des économies qui ne sont peut-être pas tout à fait protégées. Et là je veux revenir sur un cas… – C'est important le tarif extérieur commun si vous avez des industries de production, de transformation, etc. Là vous exportez, donc en fait quand vous exportez, vous acceptez aussi la réciproque. Vos produits ne sont pas taxés énormément et vous acceptez de ne pas taxer énormément non plus les produits des autres ou en tout cas fluidifier le réseau entre les pays pour que quand un produit est taxé en Côte d'Ivoire, qui ne soit pas retaxé à Niamey, etc. Bon, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça facilite quand même surtout l'histoire des APE, les accords de partenariat économique que l'Union européenne a voulu, qui entre guillemets, imposés aux États africains dans le cadre d'une nouvelle coopération suite à l'accord de Cotonou en 2000. Parce que sans cet arrive extérieur commun, on n'aurait pas pu mettre en œuvre concrètement les APE, parce que les APE c'est finalement ça aussi. Donc bon, il y a eu l'UMOA qui a pratiqué ce système pendant un moment. Le bilan n'a pas été tiré sur l'impact, est-ce que ça aurait pu changer sur les États ? Aujourd'hui, c'est dans l'espace CDAO, on ne sait toujours pas l'impact réel, parce que quand même c'est des baisses en recettes douanières. Et dans la plupart des pays africains, dans certains pays en tout cas, les recettes douanières constituent plus de la moitié du budget de l'État. Donc quand on fait des concessions, il faudra s'attendre à gagner autre chose, ce qui n'est pas tout à fait garanti. – Alors, Jean-François, on expose ce tarif extérieur commun comme le véritable facteur pour favoriser l'intégration sous-régionale, vous êtes d'accord ? – Il y a une représentation du tarif douanier extérieur commun qui correspond à ça. De toute façon, le tarif douanier extérieur commun, le système qui a aujourd'hui le mieux réussi, c'est celui de l'Union européenne. On parlait tout à l'heure de l'UMOA, mais je pense que c'est cette expérience-là que les États africains ont vue. Il faut se rendre compte que c'est un choix politique, de politique d'intégration. On décide d'intégrer un certain nombre d'États, mais sur le plan économique, et sur un plan économique qu'on considère comme étant technique. On n'a pas choisi la voie de l'intégration politique, mais celle de par l'économie. Ça a ses avantages, parce que ça concerne tout le monde tout de suite, mais à mes yeux, ça présente également un inconvénient. Je peux y aller d'ailleurs tout de suite, j'allais dire, j'y reviendrai. Ça présente un inconvénient qui est que le tarif douanier extérieur commun, pour qu'il marche, et je réponds à votre question, de mon point de vue, il est neutre. Un tarif douanier extérieur commun, il est neutre. On peut le tirer dans un sens comme dans l'autre. Et il faut de la volonté politique derrière pour pouvoir protéger son marché vis-à-vis de produits qui viennent de l'Europe, par exemple, qui est dans le rapport de force avec nos États, qui est dans une position beaucoup plus avantageuse, pour placer une protection, voire même des industries naissantes africaines, des petites et moyennes entreprises qui naissent en Afrique, vis-à-vis par exemple de la Chine. Nous avons un dumping chinois considérable, c'est une question de rapport de force. Moi, ce que je crois, c'est que le tarif douanier extérieur commun poursuit tous ses objectifs, peut atteindre ses objectifs, si on remplit deux conditions. La première, c'est qu'il soit assorti d'une vraie politique commerciale commune. C'est ce que l'Union européenne a fait. Une politique commerciale commune qui n'est pas seulement de placer des barrières, mais de s'unir pour aller négocier à l'OMC. Parce que c'est là que les choses se passent. Et la deuxième condition, à mon avis, c'est qu'à l'intérieur, on ait vraiment une vraie intégration, c'est-à-dire la disparition des obstacles au commerce interne, pas seulement des obstacles douaniers, mais des obstacles à caractère technique, tels que des mesures, par exemple, de normalisation. Lorsqu'on se mettra, trois pays du CDAO se mettront à produire, par exemple, du chocolat. Ils décideront des normes, par exemple, pour la production du chocolat, il faut 90%, 70%. L'emballage doit être comme ça, parce qu'eux aussi, il faut l'exporter vers d'autres marchés. Et généralement, sur ces petits éléments techniques, il y a des États qui jouent la concurrence là. Et il faudra, on est juste au début d'un processus, il faudra observer et voir s'il n'y a pas de résistance, parce que les éléments évidents que sont les droits de douane et les quotas et la politique des quotas, ces éléments-là, tous les États sont plus malins que ça. Ils trouvent toujours, à travers la législation fiscale, à travers la législation technique, etc., des obstacles aux échanges. Et il faudra observer comment tout cela se déroule. Mais j'aimerais bien que la coopération politique, l'intégration politique, prenne la tête parce qu'après tout, le politique, d'abord, l'économique, suit l'intention. – Oui, parce que la CDO a l'air de miser énormément sur ce tarif extérieur commun, mais ce n'est pas le seul facteur qui va favoriser l'intégration régionale. – Effectivement, mais pour en revenir rapidement à ce qu'a dit Daouda, parce que j'étais d'accord avec ce qui vient d'être dit, on ne sait pas comment vont se comporter les États après la mise en place de ce tarif-là, commercial, extérieur commun. – Le tarif extérieur commun. – Oui, voilà, exactement. Est-ce que ces États qui vont perdre des recettes quand même fiscales ne vont pas être tentés à mettre une TVA plus élevée, d'autres taxes pour finalement compléter ce manque de recettes ? – Pour récupérer ce qu'ils auront perdu. – Exactement. Donc là, c'est un peu l'inconnu par rapport à ça. Même si dans un monde mondialisé, on est conscient qu'il faut une intégration économique entre les États, et ça, c'est important. Mais le problème, c'est cela, c'est comment on va faire ? Parce qu'on est dans une région où il y a des diversités, des économies. La capacité de production de chaque État n'est pas la même. On ne peut pas comparer l'économie ivoirienne à l'économie malienne. C'est très complexe et c'est là le problème. – Daouda ? – Oui, il y a un dispositif qui est prévu de protection, mais est-ce qu'il y a un levier sur lequel on peut s'appuyer quand on se rend compte que l'État ne gagne pas vraiment beaucoup, où il y a une concurrence déloyale ? Parce qu'effectivement… – Et sur la TVA, il n'y a pas grand-chose qui est dit, par exemple. Sur la TVA, est-ce que l'État peut jouer sur la TVA face à ce manque à gagner ? – Oui. – Ça, c'est une chose qui n'est pas évoquée. – Tout à fait, l'État peut jouer sur la TVA, ça, c'est une option qui est laissée aux États. – Et ça serait, par exemple, un inconvénient pour les populations, parce que le produit va revenir plus cher. Et là, finalement, le marché commun, finalement, il est biaisé. si on en arrive à l'an. – C'est pas le but, oui. – Dauda, vous avez fini ou pas ? – Non, je veux bien poursuivre. – Alors allez-y, terminez. – Merci Amira. Donc, en fait, je pourrais rebondir sur ce que disait Malik à juste titre. C'est-à-dire que quand vous avez des recettes douanières qui baissent, à un moment donné, il vous faut trouver les moyens pour compenser, sur le budget national, on va dire, pour compenser, pour que le budget reste stable. Et dans ce cas-là, effectivement, si vous augmentez la TVA pour pouvoir tirer des recettes à ce niveau-là, vous créez une sorte d'inflation, on va dire, la hausse des prix. Et du coup, ça, c'est pas très intéressant. C'est très compliqué. Moi, je suis sceptique quand même par rapport au niveau de l'intégration. Ça a des effets positifs, c'est clair et net. Une harmonisation de l'économie, tout ça. Après, à moyen-long terme, étant donné qu'on est relativement faible par rapport aux pays qui exportent vers chez nous, là, c'est pas les mêmes lèvres forts, c'est pas équitable. – Alors, Jean-François, je vois, vous mordiez les lèvres, vous avez envie de dire quelque chose. – Oui, oui, pas encore jusqu'au 100, mais c'était presque, presque, presque. Non, mais la tonalité est tellement négative que je me sens une obligation de positiver un peu. – Alors, c'est ce que j'allais dire, j'imaginais pas du tout autant de scepticisme par rapport à ce tarif, c'est-à-dire comment ? – Le mouvement d'ensemble vers une intégration africaine, même lorsqu'elle est régionale, est à saluer. Il y a, de toute façon… – C'est censé être une avancée, on est d'accord ? – C'est une avancée. Cette avancée-là, elle n'ira pas au rythme que nous annoncent les hommes politiques, parce que la réalité est toujours plus dure que la volonté des politiques qui se présentent à des élections bientôt. Mais on ira, je trouve que c'est le bon sens de l'histoire. Maintenant, il faut, et c'est là que je rejoins mes amis, qu'il faut que les mesures suivent. Et lorsque je disais tout à l'heure qu'un tarif douanier extérieur commun a sorti d'une politique commerciale, ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, ce tarif douanier extérieur commun, il va jouer sur l'importation. Mais pour l'exportation, les États de la CDAO, vont se retrouver en position de concurrence. La concurrence va être à outrance, parce que le tarif douanier extérieur commun ne règle pas cette question-là, celle d'une exportation coordonnée vers un certain nombre de pays. Et maintenant, par ailleurs, il y a la question de la gestion administrative. Dans tous les pays, nous avons vu le code, qui est une sorte de bouquin extrêmement grand. Il faut que toutes les administrations, parce que ça repose sur les administrations des pays. Il n'y a pas d'administration de la CDAO chargée de prélever les taxes douanières. Le code définit simplement ce qu'on appelle les points d'entrée, le principe selon lequel une marchandise qui arrive, quel que soit le pays, doit être soumise à cela. Après, c'est une question de confiance. Il faudra vérifier également que toutes les administrations appliquent de la même manière et avec la même efficacité et ce tarif douanière extérieur commun. Parce que s'il y en a un qui veut faire le malin, ça veut dire qu'il recrée une situation davantage compétitive par rapport aux autres. Il peut faire exploser le système de cette manière-là. – Dans ce cas-là, c'est l'OMC qui lui tape dessus. Je pense qu'on est engagé… – Non, l'OMC ne va pas lui taper dessus. L'OMC tape sur les États qui veulent faire une intégration économique parce que justement l'OMC ne veut pas de la protection des marchés. Donc c'est le tarif douanière extérieur commun sur le principe duquel l'OMC va taper. – Nous n'oublions pas que ce tarif extérieur commun est quand même sur fond d'ouverture et de libre-échange. Le vrai but, c'est de tendre petit à petit vers plus de libre-échange. C'est pour ça qu'on facilite les procédures et qu'on dit tel produit selon une classification, 5 000 produits concernés, etc. Il y a ce taux-là pour tel produit, etc. C'est plus quand même pour fluidifier les échanges, aller vers un libre-échange. – Entre les États qui font partie de la CEDA. – Exactement. Et de faciliter aussi la visibilité pour les partenaires étrangers de pouvoir commercer avec cet espace économique. Par exemple, l'Union européenne aura un seul taux et une seule politique commerciale. – Alors, Manique ? – Oui, juste pour agir. Moi, j'ai une part de scepticisme, effectivement, parce que c'est bien de promouvoir les échanges communautaires, mais il faut derrière avoir un réseau de transport important. Il faut permettre aux exportateurs locaux de pouvoir faire parvenir leurs produits en temps et en heure à des coûts bas. C'est ça le problème, je pense qu'il y a aussi cette problématique-là. On n'a pas une densification du réseau de transport qui est si formidable que ça dans cette région. – Eh bien, on va s'arrêter sur cette note de scepticisme pour ce tarif excès hors commun, puisque c'est la fin de cette deuxième partie. On va marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada